bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction colonne cette fonction va nous permettre d'avoir le numéro de la colonne d'une référence ou par défaut la série contenant la fonction du coup deux exemples rapidement si je fais égale colonne en cherchant que je suis sur la colonne e la colonne e c'est la cinquième colonne je ferme en planter j'appuie sur l'entrée et me dit que je suis sur la colonne numéro de 5 donc si je fais colonne que je prends une référence par exemple là je prends i je pense que i c'est là c'est la colonne numéro 9 a b c d e f g h i c'est la colonne numéro 9 du coup là si j'ai fait entrer il me donne la neuve colonne ou utiliser comme fonction c'est utilisé comme ça cette fonction n'est pas trop intéressante on va essayer de l'appliquer ou tournoi par exemple là je veux qu'il y ait un mini calendrier 2022 je vais utiliser la fonction colonne pour me générer en fait des noms par exemple là ici pour le mois d'avril si je veux avoir 4 mois d'avril c'est le mois en fait c'est le 4e mois du coup là j'ai fait colonne là il va me donner la colonne numéro 5 et si je fais moins 1 ici il va me donner 4 et ça je vais l'utiliser dans ma fonction pour générer un calendrier du coup je me mets ici j'utilise la fonction date pour générer un calendrier date l'année ce sera 2022 le mois je vais utiliser la fonction colonne comme je l'ai montré tout à l'heure et ici je vais puisque je suis sur la colonne numéro 2 je suis sur la colonne b je fais moins 1 pour avoir le janvier et pour le premier jour je fais 1 pour avoir le premier jour du coup là il va me donner le mois de janvier ici c'est glisse il va me donner le mois de février à chaque fois il va faire il va se mettre sur la colonne sur laquelle on est et fait moins ans et là il va me donner les autres mois du coup c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui je tournerai dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction